Durant ce congrès, j'ai eu l'honneur d'animer l'atelier de la transformation animale et des bioénergies. Pendant ce congrès, les principaux points importants qu'il faut ressortir de cet atelier, c'est que le sorgot est un ingrédient principal dans l'alimentation animale, notamment pour sa teneur en protéines, en phytase, en lysine, et également pauvre entana. Ça, c'est un premier point. Nous avons eu deux présentations sur l'alimentation porcine, une au niveau de l'expérimentation et une autre au niveau de l'industrie. Et on s'est aperçu qu'en fait, au niveau de l'industrie, l'introduction du sorgot était beaucoup moins importante que les préconisations au niveau de l'expérimentation. Et nous pensons qu'il manque un lien entre l'expérimentation et l'industrie, notamment sur la mise à jour des données qualité. Nous avons aussi eu une présentation d'une entreprise russe qui produit 79 000 E par an, qui, elle, nous a expliqué qu'elle introduisait 7 % de sorgot dans les rations. Par contre, le sorgot étant sans carotène, pour avoir un jaune d'œuf intense, c'est nécessaire d'introduire du carotène naturel. L'autre point important, ça a été des présentations sur les bioénergies, notamment Total Energy, qui courageusement bascule aujourd'hui vers les bioénergies pour diminuer son empreinte carbone. Et également, nous avons eu une présentation d'un Brésilien qui nous a parlé de la biomasse, mais également des bioéthanols. Voilà, c'est des points qui sont très importants, parce que l'alimentation animale, c'est 60 % de la consommation de céréales en Europe, et les bioénergies, c'est 20 %. C'est une opportunité pour le développement du sorgot en Europe. Le point marquant et le point le plus important, c'est de bien développer l'information entre l'industrie et les qualités réelles du sorgot. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de la nécessité d'avoir un cours officiel du sorgot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021